Et salut YouTube ! Aujourd'hui je voulais vous proposer un petit tuto pour débloquer de manière légale toutes les armes que vous n'avez pas encore débloquées sur Warzone 2 ou sur MW2. Donc ça se passe dans le mode DMZ, pour cela il vous faudra un mate, je vais vous montrer la procédure dans la vidéo un petit peu plus loin avec des gameplays et avec l'illustration dans les menus du jeu. N'hésitez pas à envoyer un petit pouce bleu si ce n'est pas encore déjà fait, un petit abonnement également pour la force, je vous souhaite un bon visionnage, ciao ciao ! Donc ici on se retrouve dans mon menu d'armes sur Warzone 2, là on voit que ma STB-556 est niveau 5, on va aller sur la plateforme de la STB, moi ce qui m'intéresse c'est d'avoir la HCR-56, donc on voit bien qu'elle est verrouillée et que pour la déverrouiller il faudrait que je monte la STB-556 au niveau 20. Donc là on vérifie bien, on voit qu'elle est niveau 5 et on voit bien que la HCR-56 dans les mitrailleuses est verrouillée, voilà. Pour la partie gameplay sur mon compte, là on va basculer sur le compte d'Armada, donc Armada lui il a monté niveau max la HCR-56 qui m'intéresse. Donc là on voit bien que lui il l'a débloqué, normalement il va aller sur sa plateforme. Donc là on voit bien sur sa plateforme qu'il a débloqué la HCR-56 et la MX-9, il a toute la plateforme complète niveau max. Du coup maintenant on se retrouve dans le menu BMZ, on voit bien que je lance une game avec le couteau à la main. Je suis bien en équipe avec Armada, donc au lancement de game on va basculer sur la POV de Armada. Armada il a bien la HCR qui m'intéresse entre les mains, voilà il nous fait une belle animation et ensuite il me donne l'arme. Là j'ai récupéré l'arme, je vais accélérer le gameplay jusqu'au moment de l'extraction. Armada il a bien la HCR-56, le personnel est désobjectif de sécurité, on rentre en avant. Armada il a bien la HCR-56, le personnel est désolé. Et vous allez voir que suite à l'extraction, on va retourner sur mon menu. Donc là on est dans mon menu d'armes, on voit que tout à l'heure la HCR qui était bloquée est bien débloquée et que j'ai déjà pris deux niveaux dessus. Donc elle est prête à être utilisée sur Warzone 2. J'espère que cette petite astuce vous a plu, profitez-en car je pense qu'ils vont patcher, j'ai vu qu'ils avaient déjà mis un compte à rebours de 120 minutes pour pouvoir switcher sur une autre arme. Donc profitez-en bien, je vous souhaite un bon gameplay, une bonne continuation sur le jeu et je serai encore là pour vous donner de nombreuses astuces. Donc n'hésitez pas à suivre le contenu et envoyer un petit commentaire si ça vous a aidé. Et salut, t'es encore là ? C'est-à-dire que t'as kiffé le contenu de la vidéo ? N'hésite pas à nous rejoindre sur Twitch, on est en live tous les deux jours à partir de 20h. Donc n'hésite pas, ça se passe ici. Merci pour ton soutien, à la prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501